Cet acte doit plutôt être considéré comme un moyen d'action, permettant aux titulaires d'atteindre véritablement leur objectif. Au total, 20 organisations de la société civile ont bénéficié de l'accord cadre avec le gouvernement. Parmi eux, figure celles qui interviennent dans le domaine environnemental, telles que la Fondation Claudine Talon, le PNE, Nature Tropicale ONG et bien d'autres. L'État s'engage, pour ce qui le concerne, à vous accorder, dans les conditions précises, de multiples facilités au nombre desquelles les exonérations douanières et fiscales, ainsi que des appuis techniques et administratifs. Les récipiendaires ont salué et reçu avec joie cet accord cadre qui est comme un soulagement. Grâce à cet accord cadre, le gouvernement nous accompagne pour faciliter nos prises de contact avec différents partenaires, surtout dans notre domaine de l'éducation environnementale, de lutte contre la criminalité environnementale et des actions que nous développons avec les communautés pour la sauvegarde des espèces menacées. A l'occasion de cette cérémonie, les lauréats n'ont pas manqué de donner leur voix. Ils ont pris le temps de souligner un point important à l'endroit du gouvernement. Dans les procédures, les populations pour lesquelles nous opérons sont souvent victimes avant que les bénéfices de l'accord cadre ne nous parviennent. Et dans ces conditions, il est difficile pour nous d'opérer.